Ils sont morts et nos enfants disparus après cet assassinat perpétré à Koumba, dans la région du Sud-Ouest. Donc on va en parler ce matin avec Laurence Gaye, qui est là pour Tabloïde en anglais. Good morning. Good morning, Catherine. Et c'est toujours une page noire dans nos journaux. Ces familles qui sont en train de bénéficier progressivement de l'accompagnement du gouvernement camerounais avec cette délégation interministérielle qui était dans cette partie du pays. Yes, so the head of state has ordered, through his head of government, Prime Minister Philip Young, has dispatched, you know, a good number of government officials being headed by the Minister of Territorial Administration, Paul Atanganji, who will arrive at Koumba today. He has a mission, first to, you know, to evaluate the damage caused in that school, and then to console, extend the head of state's condolences, and of course, give, you know, some support, maybe financially, materially, to the bereaved families. Évidemment, les journaux parleront de la très attendue Assemblée Générale de la Ligue Professionnelle de Football qui aura lieu aujourd'hui, c'est dans Tabloïde. Gardez l'attention. It is a beautiful Tuesday morning, October 27th. Good morning, ladies and gentlemen, you are on Tabloïde, or call it the press review on CRTV News and CRTV. Most of our newspapers this morning continue to talk about the unfortunate incident in Koumba that took place over the weekend. Well, we begin our press review this morning with the Eden newspaper. Eden newspaper headlines, gruesome school killing school. That is, shock, shame nation. At least seven dead, 13 wounded in Koumba. Prime Minister dispatched his high-powered delegation. The Eden newspaper say the population of Mehmet Division, the southwest region, and indeed the entire nation, are in tears. As the city of Koumba is bleeding following the summery massacre, seven students of Mother Francisca International Bilingual Academy at Bamilike Street, Fiyango, Koumba, by unidentified gunmen on October 24, 2020. The unidentified gunmen who were alleged to have stormed the school on motorbikes at about 10 a.m. opened fire on the students who were in class, killing six on the spot. The seventh who was transported to Mutengene died Sunday. Over 10 of them were wounded. The News Watch says killing of school children in Koumba. Horrific. That is the headline of the News Watch paper. It says U.S. human rights activist politicians, clergy, among others, continue to condemn the Quarrel Act allegedly committed by Amber Boys. News Watch this morning says the children's dreams of a bright future have been cut short. The dream of their bright future has been cut short by a senseless war. The war has refused to bring to an end. Away from the News Watch, we get into the Herat newspaper, which says headlines terrorism at its peak in Koumba. Amber Zonya fighters smoke lives out of seven school children. Prime Minister holds crisis meeting. Government's official statement via communication minister and government spokesperson Rene Manuel Sadi condemning the heinous act by terrorists. UN UNICEF Sisiko Ayuk-Tabe Agbo-Bala. Honorable Tabot Lawson Bakia von Mukete de Fort Ekoko condemned brutal killings. The Bishop of Koumba declares October 30, 2020, as a day of mourning. You can read more of that story in the Herat newspaper of this day. The post-Sei Koumba school carnage, despicable barbarism population. The population is streaming into Mother Teresa, that is Mother Francisco International Bilingual Academy Koumba. After the atrocity was committed by unidentified gunmen, killing some students of the institution who were acquiring knowledge. Pages 6 and 7. I will be giving you more of that story in the post-news paper. The Chronicle Times, bi-weekly, the Chronicle quotes former South African leader Nelson Mandela. It reads, I quote, Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. It says, Time to end. Amber evil Anglophones rise up. Koumba population protesting against Amber atrocities. Why Sako-i-kome, Cho Ayaba, I beg your pardon, Cho Ayaba, accused of Koumba killings. That is what the Chronicle is saying. You can read more of this story in the Chronicle newspaper. The in-depth newspaper says, The in-depth newspaper that's away from the killing in Koumba. The in-depth newspaper says, Gay community welcomes Pope's civil union endorsement. Clergy lady expressed shock. You can discover more of this in the in-depth newspaper publication. The son, the son, says Greg, Greg Mewanu turns the table. The businessman emerged winner over his lone contestant and former Koumba City Mayor Victor Kelengo during the election rerun that took place Thursday, October 22, 2020, at Koumba City Council. Reports say, Greg Mewanu, who stood unopposed, obtained 64 votes while 11 nods were recorded earlier during the primaries to designate the CPDM candidate. Greg Mewanu defeated the incumbent Victor Kelengo by 44 to 33 votes. You can read more of that story in the son newspaper and you can find details in page five. The voice says UCC Presidency de Cambon Antony is a new mayor's choice. If elected, he will be the first Anglophone to have occupied the office since creation in 1996. The mayor of the Womb Council, Antony de Cambon, has received the unanimous backing of his Northwest peers to stand as a candidate in the upcoming race for president of the United Councils and Cities of Cameroon, UCC. He was endorsed during an enlarged gathering in Bamenda last week, which equally saw the putting in place of a regional bureau of the outfit. The Guardian Post newspaper, the Guardian Post, headlines for Nangwafo eyes Northwest House of Chiefs Presidency. Their development comes barely days after news broke out that his eldest son, Fru Nangwafo III, that is also in line to become a Northwest regional president. The son of Mankon Mesam Division, Solomon Ayangamulu Ndefru Nangwafo III, is being projected as ayn, the post of president of the sun, that is, of the sun, to be put in place in Northwest House of Chiefs. You can find details of that story in the Guardian Post newspaper of today. Le Gideon headlines Pope Francis' endorsement of homosexual rules. Conservative Catholics and others continue their reaction to Pope Francis' support of civil unions for same-sex couples as he is the first pope to publicly do so. Pope, that is, experts in the matter say that while the comments are significant, they may or that may not do much in changing the church's teaching. More of that story, you can find it in Le Gideon newspaper publication. And we end up with the national bilingual daily Cameroon Tribune says professional football league high stakes general assembly on the way. Cameroon Tribune says it at the time when those clubs are bridging up for the next elite one and two football season in the country. In Yaonde today, October 27, 2020, host a general assembly of professional football league amidst a reticence of club presidents on clear statutes and absence of faker food. Page 30 of the national bilingual news publication will be giving you more details of that sports event due to take place today at 9 a.m. here in the nation's capital. And that was it for Tabloid, we'll call it Press Review on CRTV and CRTV News. Thanks for watching, but do not forget that the newspaper stands are out there. Get yourself informed. Have a wonderful time. CRTV News, ici, toute l'info. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous suivez Cameroon Daylight sur CRTV et CRTV News. Nous allons parler de l'actualité nationale traitée par la presse locale. Les journaux qui continuent de porter le deuil après le drame de combat dans la région du Sud-Ouest. On parle de la revue de presse ce matin avec Sadou Mamoudou qui nous a rejoint dans ce studio. Bonjour Sadou, une fois de plus. Bonjour Catherine. Alors les journaux continuent de porter le noir, normal. Naturellement, c'est quelques jours seulement après. Et on se souvient que ce matin, déjà, la ministre camerounaise de la promotion de la femme et de la famille, professeure Marie-Thérèse Abena-Hondoua, invite tous ceux et celles qui veulent bien participer à cet élan de solidarité, ce reconfort national à l'endroit de nos frères et sœurs et de nos parents de Kumba dans la région du Sud-Ouest qui ont perdu nos frères et sœurs, à se joindre à cette grande manifestation pour dire non à ce carnage, non à ce barbarisme, à cet acte odieux et inhumain. C'est tout à l'heure à l'hôtel de Ville de Yaoundé. Et puis tout à côté, on a également l'équation de relance de notre économie. Il faut se le dire, la pandémie internationale planétaire COVID-19 a impacté l'économie camerounaise. Il faut désormais réfléchir aux stratégies, aux voies et moyens afin de permettre non seulement à l'État du Cameroun, mais également à ses partenaires de pouvoir converger les efforts afin de permettre à cette croissance de redécoller, mais surtout aux acteurs économiques. Et surtout, il faut se le dire, Catherine, les milliers de personnes qui se retrouvent en chômage technique dues à ce coronavirus. Et c'est les familles qui également empathisent. Puis à la fin, on aura cette fin de parcours d'un maître chanteur, par ailleurs tristement journaliste, qui affecte et qui donne justement une mauvaise image de la profession. Voilà un petit peu l'actualité. D'accord. Et d'autres informations, évidemment, cette Assemblée Générale de la Ligue Professionnelle du Football qui aura lieu tout à l'heure. C'est dans Tabloïd en français. Dans un instant. Messieurs, ravi de vous retrouver ce matin du 27 octobre 2020 sur les antennes de la CRTV et de CRTV News dans le cadre de notre rendez-vous quotidien. C'est Tabloïd et nous ouvrons cette livraison par Cameroun Tribune, le quotidien national bilingue, qui revient justement sur l'hommage, l'émotion, le recueillement, mais surtout la colère de la communauté nationale et celle internationale après la tragédie de Koumba à la une du quotidien national bilingue, justement ce 27 septembre 2020, drante de Koumba, le reconfort de la nation. Après le droit à la vie, c'est désormais le droit à l'éducation que les terroristes séparatistes entendent mettre à mal. Alors, pointe ce journal de Barry Claire Nana, la nation rend un meilleur hommage aux âmes innocentes, brutalement arrachées à la vie et sauvagement surtout le 24 octobre 2020. Face désormais aux attaques récurrentes, des attaques, des actes forts et concrets s'imposent, dit ce journal. Estime également le journal à capitaux publics. Nos confrères de la rue de l'aéroport de précider, d'ailleurs, l'école doit redevenir ce sanctuaire qu'il a toujours été, où Dubois devrait également permettre aux uns aux autres de pouvoir s'instruire afin d'assurer la relève. Ceux qui pourront aller la peur au ventre ont besoin également de cet accompagnement. Et parce que, porteur des valeurs et garant de l'avenir de la nation, le chef de l'État, Paul Bia, lui-même a adressé une lettre de condoléances aux familles si durbant éprouvées. Son gouvernement est touché des victimes en ce moment même dans la capitale de la Mémé. Et cette délégation interministérielle, qui est constituée entre autres du ministre de l'Administration territoriale et d'autres chefs de départements ministériels, à cet accompagnement s'ajoute celui psychique et psychiatrique, parce qu'il faut se le dire, il y a ce traumatisme, ce stress post-traumatique qu'il va falloir évacuer. Et le ministre de la Santé publique a d'ailleurs mis en route toute une batterie de mesures afin de permettre à ces Camerounais-là d'évacuer ce stress post-traumatique. Bia doit stopper la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Après les larmes et les hommages, après les grands discours, les hashtags et les bougies, le leader du PCRN, Cabral Libic, reprend le quotidien Le Messager, Il faudra parler moins et agir plus, arrêter de tourner autour des sécessionnistes et aborder sans se voiler la face, la question de la menace terroriste des combattants séparatistes, selon le leader du PCRN, et mettre définitivement un terme à cette nébuleuse, affirme cet élu. Pour combattre vigoureusement également ces démons et extirper de la société camerounaise, les complices de ces actes odieux, il faudra prier, raffermir la foi, jeûner et surtout garder espoir, martèle l'archevêque métropolitain de Yaoudé dans Réalité Plus. Mgr Barga l'a dit et l'a également rappelé qu'il faudra désormais compter sur le Seigneur Tout-Puissant pour pouvoir justement extirper ces mauvais grains de la société. Elle a eu également ce mardi 27 octobre de l'Andegrasse 2020 un maître chanteur qui désormais a connu la fin de parcours. Le directeur de publication de communes actuelles interpellé lance Réalité Plus en cause. Il aurait tenté d'extirper ou d'excroquer quelques 3 millions de francs CFA en haut responsable du ministère de la formation ou du moins de la fonction publique et de la réforme administrative Minfopra. Un caillou donc dans la chaussure de la profession car la énième fois de suite, un directeur de publication d'un journal est aux arrêts à découvrir dans les colonnes du journal Le Quotidien cette affaire rocambolesque également. Comment vivre et après, avant, après le Covid-19 ? C'est surtout cette préoccupation du gouvernement, du patronat et également des employés, la classe ouvrière, le quotidien, l'économie. Réviens sur la question à sa une ce 27 septembre 2020. 27 octobre 2020, elle s'intéresse à la stratégie gouvernementale de la relance avec pour principal focus le patronat. Bref, c'est une sorte de guide pratique que donne à ses lecteurs ce journal spécialisé. Post-Covid-19, donc, le gouvernement prépare un plan triennal de relance économique au titre Le Quotidien de l'économie, titre inspiré des résolutions du 11e rendez-vous gouvernement patronat, Sibief, Cameroun Business Forum. Relance quelque peu clouée par cette révalorisation, ou du moins révélation du journal Émergence. En effet, le tabloïd Verse, 27 octobre, affirme que le Cameroun aurait de manière frauduleuse exporté une cargaison de riz d'une valeur marchande de près de 427 milliards de francs. C'est pas sur le timing, les contours de cette opération, digne d'un thriller hollywoodien. Rendez-vous en kiosque avec vos 400 francs. Le thermomètre, par contre, affiche 36 degrés Celsius, ce côté infrastructure. Apprend-on du côté déco-santé avec une nouvelle architecture et l'enrichissement de l'offre en formation sanitaire ? Eh bien, on apprend, selon ce journal spécialisé, bientôt l'ouverture d'une nouvelle formation sanitaire à l'aube, justement, de cette couverture santé universelle, promesse du chef de l'État et cheval de bataille du ministère de la Santé publique. Une infrastructure pouvant en cacher une suite, le découvrir avec les mutants d'un mutation se battant qui passe en revue l'infrastructure Polbia, le stade situé à Olembe, vers la sortie en allant vers l'ouest du pays. Eh bien, on passe au crible les avancées et réculades de ce ténant de ce chantier, notamment McGill qui est sur le grill, selon mutation ce matin. On révisite donc dans cette parution du 27 octobre les performances, les avancées et les réculades, mais surtout les perspectives de cet entrepreneur canadien sur les différents chantiers de la Cannes. Voilà, mesdames, messieurs, qui vient mettre en terme à cette deuxième livraison de table 8. Demain est un autre jour. Prenez soin de vous. À demain, Inch'Allah.